Environ deux personnes sur dix dans le monde sont considérées comme neurodivergentes selon un article publié par la BBC cette année. Une personne neurodivergente peut présenter des différences cognitives telles que l'autisme. Vision sur l'art Québec présente pour la deuxième année Diversité et variation, une exposition qui met à l'honneur les œuvres de cinq artistes de la diversité capacitaire et neurodivergente. Restez avec nous, à la fin de l'épisode, on vous propose une sortie culturelle. Bienvenue à Montréal! L'exposition Diversité et variation, c'est une exposition justement de cinq artistes de la diversité capacitaire. Donc c'est pourquoi Diversité et variation, parce qu'il y a plusieurs diversités qui sont incluses dans cette exposition. Donc diversité de cultures, diversité de capacitaire, diversité de sujets qu'ils présentent, diversité des médiums. Et aussi variation, parce qu'il y a différentes formes, différentes couleurs, différentes façons de voir les choses. Cette année, on est gâtés parce qu'on a ouvert notre champ, étant donné que notre mission, c'est vraiment d'être accessible, d'être inclusif. Donc on a mis des œuvres tactiles pour les personnes qui sont aveugles. On a aussi mis en place un audioguide pour pouvoir entendre l'exposition. Je suis beaucoup dans l'art figuratif. On peut voir souvent comme un personnage qui essaye de s'intégrer, comme se faire accepter par la société. Par rapport à leur différence, leur situation de handicap, je me construis une idée dans la tête, c'est quoi j'aimerais illustrer. En premier, j'assemble les papiers de journal ou de magazine, puis je déchire comme quelle texture qui m'intéresse le plus. Et je le colle, puis à la fin, j'utilise l'acrylique. Je travaille à déconstruire le fauteuil roulant et du coup, la perception que la société peut avoir que c'est l'objet de malheur. On est nécessairement malheureux parce qu'on est assis dans un fauteuil roulant. Alors l'idée est vraiment de faire du fauteuil roulant un objet qu'on pourrait regarder avec amusement, plaisir, drôlerie. J'aime beaucoup l'idée de rendre ces expériences-là qui, à première vue, sont assez désagréables, les modifier et en faire un matériel artistique. Alors de là est venue l'idée que j'avais envie de faire du fauteuil roulant, quelque chose qui allait être complètement funky et qu'on serait obligés de sourire en le voyant. Le message que nous voulons passer avec cette exposition, c'est vraiment l'inclusion, l'acceptation de toutes les différences, de toutes les diversités. Jusqu'au 15 décembre, découvrez les œuvres de Marvin Clairvaux, Gaëtan Cummings, Lucilla Guerrero, Michel Leblanc et Véro Leduc à la Maison de la culture Mercier. Venez expérimenter au MixLab de la Bibliothèque du Boisé. Jusqu'au 31 décembre prochain, profitez d'espaces de création numérique et multimédia pour tous vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501